Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette soi-disante, sacro-sainte laïcité de l'État, pour vous dire que la laïcité de l'État, qu'on défend partout, s'oppose directement à la liberté d'expression. Car une religion, comme toute forme d'idéologie, est d'abord et avant tout un ensemble de croyances et d'idées. Et la laïcité ne défend que l'intérêt de ceux qui n'ont pas de croyances religieuses, mais que des croyances non-religieuses. Autrement dit, la laïcité de l'État est une forme discriminatoire de l'expression de la pensée. Car elle empêche ceux qui ont des idées religieuses de les exprimer librement dans nos institutions et sur la place publique. Tout d'abord, il faut comprendre que l'Église, pour tout catholique, n'est pas seulement un lieu de culte, mais c'est avant tout une communauté de fidèles qui partagent les mêmes idées et la même pensée, comme un parti politique. Autrement dit, l'Église en soi est par définition une société et c'est aussi un parti politique qui prône une façon différente de gouverner un pays. Et la principale différence que ce parti politique de Dieu a avec les autres partis politiques, c'est l'habillement de ses représentants et de ses porte-parole. Ensuite, toutes les idéologies ont leurs propres dogmes, pas seulement le catholicisme. Essayez de remettre en question, par exemple, le principe d'autogestion à un anarchiste converti. Ou encore le principe de nationalisation à un marxiste converti. Ou bien encore le principe de la main invisible du marché à un capitaliste converti. Et vous allez voir qu'ils peuvent aussi être tous profondément dogmatiques. Car le dogme est avant tout une conviction. Pour les athées, par exemple, l'absence d'un dieu est aussi un dogme infaillible. Ils n'ont pas de place pour le doute sur ce point. Et c'est normal, tout le monde a des certitudes. Lorsqu'un adepte d'une croyance idéologique cite un personnage historique pour justifier ses croyances, que ce soit Jésus, Mahomet, Nietzsche, Karl Marx, Proudhon ou encore Freud, en le faisant, en le citant, on leur rend un hommage. On le cite comme référence. C'est ainsi un témoignage de vénération qu'on fait à leur égard. Donc, le rituel n'est pas toujours devant un hôtel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse différence entre une religion, une philosophie ou une idéologie. Car on est toujours dans le domaine de la croyance. Et une croyance peut devenir une conviction. Et ainsi devenir un dogme. Et ce dogme peut se manifester par n'importe quel type de politique gouvernementale, qu'elle soit économique ou pas. Le féminisme, le capitalisme, le socialisme, l'anarchisme et toutes les idéologies sont des idéologies qui ont une communauté de fidèles qui les défendent avec ses représentants et ses porte-parole qu'on retrouve dans les différents partis politiques. qui sont en réalité des chapelles idéologiques. Alors, lorsqu'on adhère à un parti politique, on adhère avant tout à des idées et aussi à des croyances de la même manière qu'on adhère à une église. Car la science humaine n'est pas une science exacte. Car elle est aussi un ensemble de croyances, qu'elles soient religieuses ou non. Certains ont la croyance que le socialisme est la solution aux problèmes sociaux. Pour d'autres, c'est le capitalisme. Et ces croyances s'expriment librement dans nos institutions et dans l'espace public. Mais pour les catholiques, c'est leur croyance religieuse qui est la solution aux problèmes sociaux. Mais ils n'auraient pas le droit de l'exprimer dans nos institutions et tout cela sous prétexte de préserver le caractère laïque de l'État. Alors, on cherche à retirer le crucifix de nos institutions pendant que d'autres symboles qui véhiculent d'autres idées bien différentes auraient le droit d'exister, tels que sont les logos des partis politiques qu'on peut porter sur soi et dans nos institutions. Un symbole est aussi l'expression d'une idée, d'une pensée qu'on véhicule. Et ces symboles reflètent des croyances qu'on retrouve dans les programmes politiques des différents partis politiques. Je ne demande pas d'imposer la religion catholique dans l'espace public et dans nos institutions, mais de permettre sa libre expression par les individus qui défendent cette religion. Lorsqu'on censure un symbole tel que le crucifix, on censure tout ce qu'il représente, soit aussi des idées. On censure des idées. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas toute la population qui partage les idées que véhicule ce symbole. Et c'est vrai, de la même manière que tous ne partagent pas les idées que véhicule les différents logos des partis politiques. Alors, pendant que le gouvernement, par l'intermédiaire des partis politiques, véhicule plusieurs formes d'idéologies différentes par ses symboles et ses représentants, la laïcité de l'État aurait l'odieux d'exclure de nos institutions une partie de la population en rejetant les idées que véhiculent leurs propres représentants et leurs symboles. On laïcise l'État parce qu'une petite minorité de croyants non-religieux qui croient que les croyants religieux n'ont pas le droit d'exposer leurs idées sur la place publique. Alors, qui fait du prosélytisme ? Ceux qui défendent la laïcité ou ceux qui la combattent ? Tout le monde a des croyances, qu'on soit un athée, un catholique, un féministe ou un capitaliste, car ils ont tous des valeurs, des émotions, des idées, une façon différente de voir la société. Les défenseurs de cette fausse religion qu'est la laïcité vont me dire que tous les individus sont libres de choisir la religion qu'ils souhaitent, mais que l'État ne doit pas prendre aucune position. Pourtant, derrière chaque politique, il y a des politiciens, et derrière chaque politicien, il y a des croyances. Le concept de séparation de l'État et d'une croyance qu'est la religion est utopique, car vous ne pouvez pas séparer l'État des humains qui la composent. Et un humain est composé de croyances, de doutes et de convictions. C'est inséparable. On ne peut pas séparer l'homme et l'esprit. Les deux s'influencent mutuellement. L'objectivité n'existe donc pas. On a toujours un parti pris quelque part. Pour certains, c'est le socialisme, et pour moi, c'est le catholicisme. Et nous allons interpréter la Bible, l'histoire de l'humanité, la politique, l'économie, en fonction de ses croyances. Ceux qui défendent la laïcité de l'État vont vouloir me dire que les députés peuvent mettre de l'avant les valeurs de leur religion, mais qu'ils ne peuvent employer la Bible comme source d'argumentation ni imposer leur point de vue sur la seule base de leur dogme. Pourtant, la Bible est un outil de référence, comme n'importe quel autre livre peut l'être pour les autres croyances idéologiques. C'est comme si on demandait à un marxiste de ne pas citer les écrits de Karl Marx. Ensuite, il ne faut pas voir l'expression d'une conviction ou d'un dogme comme une manière d'imposer un point de vue. Les personnes ont toujours la liberté de croire ou de ne pas croire. Il ne faut pas se sentir agressé lorsqu'une personne exprime une conviction ou un dogme qui est contraire à nos propres convictions. Ensuite, certains défenseurs de la laïcité vont me dire qu'une personne est libre d'exprimer ses convictions religieuses de façon individuelle, mais lorsqu'il parle au nom d'une ville en tant que maire ou au nom d'un pays en tant que président, il ne doit pas faire la promotion de sa religion ou de la prière pendant les assemblées afin de respecter toutes les croyances de toute la population. Par contre, ces mêmes défenseurs de la laïcité oublient que le maire et le président ont été élus démocratiquement par la population et que si la population n'était pas d'accord avec la mise en pratique de ses convictions religieuses, elle n'aurait pas voté pour lui, tout simplement. Croyez-vous qu'un président ou qu'un premier ministre respecte les convictions religieuses de toute la population lorsqu'il fait la promotion de la guerre en Afghanistan et pourtant, il parle au nom de toute la population. Lorsqu'on vote pour une personne, on vote pour des idées, qu'elles soient religieuses ou non. Et on vote aussi pour la mise en application de ces mêmes idées, que ce soit la prière pendant les assemblées, la guerre en Afghanistan, des baisses d'impôts pour les riches, l'enseignement de la théorie de l'évolution dans nos écoles. Ensuite, les défenseurs de l'Aïsté vont me dire que le problème réside dans le fait que le catholicisme n'est pas la religion de l'ensemble de la population et qu'une théocratie serait discriminatoire envers les autres religions. Mais est-ce que le socialisme est une idéologie qui est partagée par l'ensemble de la population? Eh bien non. Pourtant, on retrouve plusieurs facettes de cette croyance dans les politiques de notre gouvernement. Est-ce que le capitalisme est une idéologie qui est partagée par l'ensemble de la population? Pourtant, vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'elle s'exprime très bien dans les politiques du gouvernement. L'État est toujours sous l'influence d'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non. Alors ce débat de laïcité de l'État, pas de théocratie, est ridicule. Présentement, l'État est capitaliste et cette idéologie discrimine toutes les autres convictions qui lui sont contraires. La question est de savoir si c'est la vérité qui nous gouverne. Mais on ne veut plus de ce débat, alors on laïcise. Et bien souvent, afin de nous détourner de cette vérité qui devrait nous gouverner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.